L'entraînement est une question de travail en profondeur. Vous êtes concentré incroyablement intensément sur ce que vous essayez d'accomplir. Une idée très répandue est la nécessité de tendre vers une version optimale de soi-même, ce qui suggère souvent d'accomplir le maximum de choses. Mais ce qui compte en réalité, ce n'est pas le nombre de tâches que vous abattez, ni votre sensation de fatigue en fin de journée, mais à quel point ce que vous faites sert votre vision et apporte de la valeur et du sens à votre activité. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment on pourrait utiliser votre meilleur potentiel de concentration pour créer des espaces de travail à la fois productifs et créatifs. Et donc on va parler de deep work, en français, travail profond. Et vous allez voir que c'est une notion aussi importante sur le plan professionnel que c'est une clé pour apporter du sens à notre vie. Numéro 1, qu'est-ce que le deep work ? C'est une activité. Les gens éclatent ou étendent souvent cette définition pour couvrir toutes sortes de choses. Des modes de vie entiers, des systèmes de jugement de valeur sur ce qui fonctionne, est important ou ne l'est pas. Le deep work n'est aucune de ces choses. C'est une humble description d'une activité précise. C'est quand vous vous concentrez sur une tâche cognitivement exigeante. Si vous faites cette activité, vous faites du deep work. Maintenant, détaillons ces deux aspects. La partie facile est le terme cognitivement exigeante. Donc vous travaillez sur quelque chose de difficile et vous y êtes fortement concentré. Il y a quelque chose de sérieux et vous y pensez sérieusement. C'est la partie la plus facile de la définition. La partie la plus exigeante de la définition est que vous le faites sans distraction. Et ce que je veux dire par là, plus techniquement, est que vous faites ce travail cognitivement exigeant en l'absence de changement de contexte. Un changement de contexte, c'est ce qui se produit lorsque vous basculez le centre de votre attention d'un contexte cognitif à un autre. Pour qu'une session compte comme deep work, vous ne pouvez pas faire ces changements. Donc si vous travaillez sur quelque chose de non cognitivement exigeant, disons que vous essayez d'ajuster correctement un graphique sur PowerPoint. Ce n'est pas cognitivement exigeant, ce n'est pas du deep work. Mais disons que vous faites quelque chose de cognitivement exigeant. Vous êtes en train d'essayer d'écrire une analyse stratégique. C'est difficile, vous devez y penser. Ce que vous essayez de démontrer, vous devez le faire parfaitement. Et disons que si pendant que vous écrivez une analyse stratégique, toutes les 5 à 6 minutes, vous vérifiez rapidement votre boîte mail. Vous regardez votre téléphone pour voir ce qui se passe. Cette session ne compte pas non plus comme deep work parce que vous faites ces changements de contexte qui dégradent considérablement votre efficacité cognitive. Donc si vous le pouvez, évitez les écarts attentionnels lorsque vous travaillez sur quelque chose de difficile. Alors, ce sera du deep work. Sinon, vous faites un travail superficiel qui n'est pas un travail cognitivement exigeant. Vous faites du pseudo deep work. Vous travaillez sur quelque chose de difficile mais continuez de changer de contexte. Donc vous restez dans une fraction de votre capacité à produire une pensée de qualité. C'est tout ce qu'est le deep work. C'est un type particulier d'activité parmi de nombreux types d'activités que vous pourriez faire au cours d'une journée de travail classique. Numéro 2. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, je veux d'abord clarifier qu'il n'y a pas de hiérarchie morale ici. Il n'y a pas d'argument assurant que le seul type de travail qui compte soit le deep work. Nous savons que dans presque tous les contextes professionnels, il y a beaucoup d'autres types de tâches essentielles avec leur propre mode de fonctionnement. Si vous ne facturez pas correctement vos clients, ce qui n'est pas une activité difficile, si vous ne facturez pas correctement vos clients, votre business ne rapportera pas d'argent et votre entreprise fera faillite. Il y a quelques années, j'étais pour donner un autre exemple, le directeur des études supérieures du département d'informatique ici à Georgetown. Quelque chose que nous devions faire chaque printemps dans le cadre de ce poste était de définir un budget dont nous discutions pour chaque étudiant en doctorant que nous avions. D'où vient l'argent pour les frais de scolarité, pour l'assistanat de recherche, pour l'assistanat d'éducation, pour l'assurance maladie. Nous devions définir ce budget et cela n'avait rien d'un deep work. Ce n'était pas cognitivement exigeant. Pourtant, c'était très douloureux parce que comme vous l'imaginez, c'est compliqué à démêler. Ceci vient d'une subvention et cela provient d'une bourse et ça d'une caisse départementale. Mais c'était un travail d'une importance cruciale car sans lui, les étudiants ne seraient pas payés. Et ils ne pourraient pas faire ce qu'ils essaient de faire. Alors pour moi, le deep work n'apporte pas un regard moral si l'on observe les choses qui ont de l'importance. Dans de nombreux contextes professionnels, et c'était un concept de base de mon livre Deep Work, c'est l'effort profond qui déplace le curseur. Finalement, l'activité qui produit la valeur qui vous permet de continuer à faire ce que vous faites, qui vous permet d'obtenir une promotion dans ce que vous faites, qui permet à votre entreprise de grandir ou d'avoir plus de succès, typiquement, ces activités fondamentales auront une base de Deep Work. Donc, c'est ce qui déplace le curseur. C'est particulièrement clair dans les travaux sur la connaissance, les travaux où vous êtes assis devant un écran d'ordinateur toute la journée. Personne ne paiera votre entreprise en fonction de votre réactivité à répondre aux emails. Personne ne paiera votre entreprise parce que vous enchaînez réunion Zoom après réunion Zoom. Personne ne vous paiera ou donnera de l'argent à votre entreprise parce que vous enchaînez les appels. Ils paieront votre entreprise parce qu'elle est bien informée et délivre un contenu qui contextuellement apporte de la valeur. C'est presque toujours un effort de Deep Work. Des compétences et une expertise sur quelque chose. Parce que si ce n'est pas suffisamment difficile, alors ce serait facilement reproductible et sa valeur chuterait. Si vous dirigez une agence publicitaire, il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour garder les lumières sur vous. Mais ce sera vraiment avec de bonnes campagnes publicitaires que vous serez payé. Donc, dans le travail d'expertise, les efforts superficiels maintiennent les lumières allumées et le Deep Work déplace le curseur. C'est important. C'est au cœur de ce qui crée de la valeur. Dans d'autres types d'industrie, c'est encore plus clair. Mais si vous êtes un athlète, tout est question de Deep Work. L'entraînement est la performance profonde. L'entraînement est une question de travail en profondeur. Vous êtes concentré incroyablement intensément sur ce que vous essayez d'accomplir. Performer sur le terrain ou sur le cours, incroyablement profondément, complètement focus, aucune distraction. Donc, le Deep Work est clairement ce qui bouge les lignes. Vous le voyez dans l'art, vous le voyez dans l'artisanat, un menuisier d'élite. Finalement, ce qui compte plus que tout le reste est ce que je produis. Une création très bien construite et magnifiquement réalisée. Alors, le Deep Work est souvent ce qui déplace le curseur. Ce n'est pas le seul effort qui compte, mais c'est souvent ce qui fait bouger les lignes. Le problème dans lequel nous sommes entrés, et c'était les prémices du livre Deep Work, le problème dans lequel nous sommes entrés plus récemment, c'est que nous avons oublié ça. Et nous avons commencé à penser à toutes les tâches comme étant égales. Soit vous faites des choses, soit vous n'en faites pas. Et si vous faites des choses et que vous travaillez dur, c'est bien. Mais si vous faites des choses et que vous ne travaillez pas dur, alors c'est mal. Nous avons arrêté de faire la différence entre un travail en profondeur et un travail superficiel. Et pourquoi est-ce un problème ? Parce qu'il y a eu des améliorations dans le monde du numérique. Gmail ou Slack. Nous avons eu des divertissements très distrayants comme YouTube ou les réseaux sociaux attirant notre attention sur les téléphones. Nous avons eu Zoom, les slides PowerPoint et les enchaînements d'appels. Notre travail est devenu plus ambigu et savoir exactement ce que nous faisons est devenu moins clair. Nous sommes tombés dans ce mode où de plus en plus, vous pourriez passer la majeure partie de votre journée sans ne jamais vous concentrer profondément, sans aucune distraction. La majeure partie de votre journée est désormais consacrée aux appels, aux emails, sur Zoom, à changer la police de texte et à essayer de faire fonctionner ce graphique dans votre diapositive PowerPoint. Et nous nous sommes tous félicités et disons, regarde comme je suis occupé. Nous sommes pressés et stressés. Mais nous avons oublié que nous ne faisons pas le travail en profondeur nécessaire à notre activité pour rester dans les premières lignes et qui vous permet de maintenir votre travail utile. Nous sommes sur le pont du Titanic. Envoyez des photos Instagram de nos installations de bureaux sans même se rendre compte que le navire sous nos pieds est en train de couler. Et l'argument central du livre est que c'est un problème. Mais c'est aussi une opportunité. Parce que nous observons une situation dans laquelle une chose vraiment importante devient de plus en plus rare. Alors quoi ? Si vous êtes l'une des rares personnes à la mettre en priorité, si vous êtes l'une des rares organisations à la mettre en priorité, vous recevrez un avantage compétitif disproportionné. Si vous privilégiez la profondeur dans un monde de plus en plus superficiel, il y a une grande récompense à obtenir. Donc nous pourrions le voir comme un négatif. Nous oublions le travail en profondeur et nous nous noyons dans la superficialité. Ou nous pourrions le voir comme un positif. Tout le monde le fait. Mais moi, non. Et je suis follement récompensé pour cela et de manière disproportionnée. Parce que vous connaissez le vieil adage, vous n'avez pas besoin d'être plus rapide qu'un ours quand vous rencontrez cet ours dans un parc. Il suffit d'être plus rapide que les personnes qui sont là avec vous. L'ours les aura en premier. C'est pourquoi le deep work est important. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous assurer que c'est quelque chose que nous priorisons et qu'il y a une bonne présence, une présence consciente dans notre vie professionnelle. Avant d'aborder la question la plus importante de cette vidéo, à savoir comment entrer en mode deep work, parlons des obstacles de la concentration. Souvent, on a tendance à dire que nos cerveaux sont distraits. Mais ça, ça n'est pas le véritable problème. Ça n'est qu'un symptôme. Parce que nos cerveaux ne sont pas distraits. Ils sont hyper stimulés. Ça veut dire qu'ils sont entraînés à basculer très rapidement d'une tâche à une autre. Et ça, ça a pour conséquence directe d'une perte de notre équilibre attentionnel. Ça signifie simplement qu'on va avoir de plus en plus de mal à maintenir notre attention consciemment et volontairement sur une tâche qui nécessite beaucoup d'efforts cognitifs. Le deuxième aspect, c'est que le système de la récompense est lié au déplacement de l'attention. Ça veut dire que si je déplace mon attention vers quelque chose, c'est aussi parce qu'il y a une promesse de récompense. Si je passe d'un article à une vidéo, puis que je reviens sur un nouvel article, puis que je reviens sur ma tâche initiale qui était de répondre à un mail, la raison pour laquelle je suis passé d'une chose à une autre, c'est parce qu'à chaque fois, il y avait une petite libération de dopamine dans mon cerveau. Et ça, c'est ce qui stimule ce basculement. Donc, dérèglement de l'attention et dérèglement du système de la récompense. Alors que ce qui, au fond, m'apporte le plus de sensations, une sensation de sens à ma vie, une sensation de confort, une sensation d'accomplissement, c'est le fait de terminer des tâches importantes qui ont beaucoup de valeur pour mon activité et qui vont dans le sens de ma vision. Alors que faire des petites choses, ça me procure des sensations immédiates, mais ça n'apporte pas du tout de valeur sur le long terme. Et le problème, c'est que derrière tout ça, il y a une procrastination long terme, c'est-à-dire l'absence d'action sur ce qui a beaucoup de valeur. Je vais faire plein de petites tâches, me donner la sensation d'être très occupé, mais au fond, le plus important, je ne l'ai pas fait. On peut noter quatre obstacles principaux à la concentration. Premièrement, les distractions. Ensuite, le multitâche, le fait de se donner l'impression qu'on est plus productif en faisant plein de choses en même temps, ce qui s'avère être faux et en plus crée un coût cognitif, donc augmente la fatigue en fin de journée. On va avoir aussi le fait de ne pas planifier les choses, de ne pas s'accorder du temps pour réaliser ce qui a le plus d'importance. Et enfin, l'absence de rythme, c'est-à-dire le fait de ne pas manger aux mêmes heures, de ne pas se lever aux mêmes heures et de ne pas respecter l'importance de créer des rituels ou des routines. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas le temps que vous passez à travailler, mais l'implication que vous mettez dans ce que vous faites et l'énergie que vous y consacrez qui compte le plus. Alors, pour optimiser votre manière de faire et peut-être même gagner du temps, libérer des espaces pour vous divertir ou pour passer du temps avec les gens qui comptent le plus, voici quatre conseils très intéressants à mettre en pratique. Le premier, c'est de supprimer toutes les distractions le plus souvent possible, créer des espaces de travail épurés, propres et déconnectés, sans aucune pollution, pas de notifications, pas de réseaux sociaux, rien du tout. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est planifier les activités importantes. Dites-vous, je fais X pendant Y minutes et je m'y tiens, sans distraction. Troisièmement, je vous conseille de faire des petites pauses conscientes dans votre journée, par exemple, entre chaque tâche. Prenez un moment pour respirer, ramenez votre attention dans le corps, ramenez votre attention sur les sensations du corps, essayez de vous concentrer sur votre souffle, essayez de revenir simplement dans le moment présent, régulièrement dans la journée. Vous allez voir qu'il y a plein de moments où en fait, on a tendance à sortir notre téléphone parce qu'on n'a rien à faire. à ces moments-là, le moment où la main va à la poche, ramenez votre attention consciemment sur votre souffle et plutôt que de profiter de ce moment pour scroller sur ce qui ne sert à rien, profitez de ce moment pour ramener votre attention dans votre corps et entraîner votre esprit à ressentir le moment présent. Et enfin, respectez vos cycles, levez-vous aux mêmes heures, mangez aux mêmes heures, faites attention à ce que les activités importantes comme le sport soient à peu près dans les mêmes tranches horaires et ne dépassez pas parce que vous allez dérégler votre système circadien. Aujourd'hui, on sait que les moments où vous prenez les repas sont aussi importants que les moments où vous allez vous coucher. Préservez vos rythmes, c'est super important pour une bonne digestion, pour ne pas être stressé, pour pouvoir bien se régénérer. Ça, ça influe sur votre énergie, ça influe sur votre humeur, sur votre vitalité. Respectez les cycles. Et la troisième idée est comment faisons-nous cela ? Comment adopter une meilleure posture de deep work ? Eh bien, c'est la majeure partie de mon livre. Et il y avait un quai-not que je présentais depuis longtemps et où je passais 30 minutes à donner des exemples à ce sujet. C'est un thème très riche. Alors, permettez-moi de vous donner un échantillon de quelques idées sur ce qui compte si vous voulez profiter des avantages de la rareté croissante du deep work. Premièrement, le définir est fondamental. Que nous ayons une terminologie est au cœur de tout changement. Le simple fait de savoir que le deep work est différent de toutes les tâches superficielles vous permet d'identifier réellement « Oh, je vois ce que nous essayons de faire ici. » Sinon, vous n'aurez pas le bouton pour passer d'un mode difficile à simple. Veillez plus tard, restez sur votre téléphone, checkez vos emails dès que l'avion atterri. Si vous ne savez pas ce que vous essayez de mieux faire, vous n'arriverez pas à réaliser les bonnes choses et essayer de faire mieux. Alors, bien le définir est la clé. Deuxièmement, vous devez le mesurer et vous avez besoin de définir des objectifs. L'une des idées les plus importantes de ce livre à mon sens est le ratio entre le deep work et le travail superficiel. Le concept consiste à ce que vous trouviez pour votre situation particulière le ratio idéal entre le deep work, entre les heures de deep work et celles qu'ils ne le sont pas dans une semaine de travail classique, ce qui dépendra de votre métier. Mais vous devriez savoir quelle est la bonne réponse et si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous devriez avoir cette conversation avec cette personne, avec votre superviseur. Ça, c'est la partie deep work, ça, c'est la partie superficielle. Voici ce qui est important. Nous devons sortir des factures, mais si nous ne produisons pas de la valeur, nous ne serons pas payés. Quel est dans mon travail le ratio que je devrais obtenir et qui servira le mieux l'entreprise et obtenez un chiffre, puis vous le mesurez. Et si vous avez un agenda, vous pouvez simplement observer votre agenda de la semaine en observer les cases et voir si c'est du deep work ou non. C'est facile de savoir et de mesurer et vous dire « Ok, voici ce que nous faisons. Vous et moi en discutons et définissons si ça devrait être du 50-50. Devinez quoi ? Il y a deux heures de deep work la semaine dernière. Rappelez-vous que cela ne compte pas deep work si ce n'est pas difficile et s'il n'y a pas zéro distraction. Maintenant, vous êtes confronté à un chiffre clair. Vous avez décidé que 50-50 servirait l'entreprise. Nous sommes très loin du 50-50. Et nous pourrions dire « Vous savez quoi, Cal ? Je ne veux pas que vous fassiez du deep work. » Ce qui est fou parce qu'encore une fois, c'est ce qui crée de la valeur ou vous pourriez dire qu'il est nécessaire de faire des changements. Alors vous devriez faire évoluer la culture de l'entreprise, ce qui vous fera obtenir plus de flexibilité et changera votre charge de travail. C'est un moteur de changement qui vient d'une vision positive. Et si vous travaillez pour vous-même, faites le même exercice. Identifiez le ratio et ajustez-vous avec. Si vous ne le faites pas, quelque chose devra changer. Planifier votre temps de deep work est très important. N'attendez pas que votre instinct vous le signale. « Ok, je suis d'humeur à accomplir un deep work, mais je n'ai rien à faire. Ça n'arrivera jamais. » Si ça arrive, c'est que vous ne travaillez pas assez. Ce n'est pas quelque chose qui surgit naturellement. Donc vous devez le planifier dans votre calendrier d'une manière ou d'une autre et le traiter comme vous le feriez pour n'importe quelle autre réunion ou rendez-vous. C'est le moment. Il est protégé. C'est le moment. Vous ne pouvez pas le bloquer autrement sur votre agenda. Ayez une philosophie sur la manière dont vous le faites. Ça pourrait être toujours à la même heure, le même jour de chaque semaine. Peut-être que lorsque vous le planifiez cette semaine, cela s'insère sur mesure à un moment précis cette semaine-là. Peut-être que vous prendrez un jour par semaine où vous ne faites que du deep work et les autres jours, non. Comme vous voulez, mais ayez la philosophie de planifier, de le protéger et si possible et y ait des rituels autour de ces séances. Ce qui aidera beaucoup votre esprit à rentrer dans le mode deep work. Je fais la même marche, je vais dans le même espace de travail, je fais le même café, dans la même tasse. Et il y a un rituel pour que votre cerveau sache « Oh, c'est le moment du deep work. » Et enfin, vous devez entraîner la capacité à vous concentrer profondément. Si vous regardez votre téléphone à chaque temps d'arrêt, vous serez hors d'état de forme cognitive. Vous serez un sédentaire cognitif. Et si vous vous donnez une fenêtre de deux heures et vous dites « C'est parti pour du deep work. » Ce serait comme prendre un gars en très mauvaise forme et lui dire « C'est parti, tu vas faire plusieurs tours de stade. » Ça ne va pas bien se passer. Vous serez distrait, ce sera difficile, vous allez être en sueur, ce sera terrible. Et ce sera parce que vous n'êtes pas assez entraîné. N'abandonnez pas si c'est difficile, cela veut simplement dire que vous n'avez pas encore trouvé votre rythme idéal, que votre esprit n'est pas encore dans sa meilleure forme. Vous devriez vous entraîner. Ce qui signifie que vous devriez passer du temps libéré de toute distraction sur une base régulière. Lire des livres parce que cela force votre esprit à se concentrer, faire des séances de méditation, visualiser la résolution de problèmes professionnels pendant que vous marchez, ce qui est un excellent entraînement. Les jeux de société, tous les jeux de stratégie où il faut bien réfléchir, faites ce genre de choses. Des passe-temps compliqués qui nécessitent de la concentration et des compétences, qu'elles soient manuelles ou physiques, vous devez mettre votre esprit en forme si vous voulez réussir un deep work. Il ne suffit pas de dire « je vais le faire », vous devez vous entraîner. Pour conclure cette vidéo sur une note expérientielle, je vous propose de faire l'expérience de ce que pourrait être un état de deep work. Vous êtes en face de votre écran, vous entendez le son et dans quelques instants vous allez rentrer dans un état de concentration avancé. Pour y arriver, il suffira d'écouter mes paroles. Vous les entendez, elles sont présentes et plus vous les entendez et plus elles prennent de l'importance. Dans les secondes à venir, le rythme de ma voix sera de plus en plus impactant sur votre esprit et vous allez rentrer dans un état de concentration avancé. Pour ça, vous n'avez rien à faire. Pour certaines personnes, cela peut arriver très rapidement et pour d'autres, ça prend un petit peu plus de temps. C'est à vous de décider si vous voulez être très concentré maintenant ou dans quelques instants. Vous entendez la musique, vous entendez ma voix, et votre concentration s'intensifie. Je ne sais pas si dans votre quotidien vous vous en êtes déjà rendu compte, mais plus on porte notre attention sur une chose, plus elle prend de l'importance à nos yeux. Alors plus vous entendez ma voix, plus vous êtes concentré. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour la plupart des gens, lorsqu'ils sont concentrés, ils ont l'impression que tout leur sens s'affûte. D'un seul coup, c'est comme s'ils pouvaient mieux entendre, mieux sentir, mieux voir. Leur présence s'accrue. Certaines fois, on parle d'un état de flot, un état de pleine concentration, comme un surfeur qui serait sur une vague et qui plongerait et qui plongerait dans un état de plus en plus focus. Vous plongez dans la vague de votre esprit et plus vous avancez à l'intérieur, plus vous êtes focalisé, concentré, plus rien ne peut vous distraire. Maintenant, vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif que tout à l'heure. Et cette concentration augmente encore. Plus vous rentrez dans cet état de concentration et plus ça vous apporte la sensation que c'est possible. Plus vous rentrez dans cet état de concentration et plus ça vous apporte la certitude que vous pouvez créer facilement et rapidement cet état. En général, cette sensation est perçue comme agréable et satisfaisante. Ça pourrait vous faire sourire intérieurement ou ressentir une forme de satisfaction comme une petite victoire. Maintenant, si ça n'est pas déjà fait, vous pourriez fermer les yeux. et si ces quelques mots ont marché sur vous, si vous avez ressenti un état d'attention, de focalisation, de concentration, si vous vous êtes senti basculé vers quelque chose de beaucoup plus focus, si effectivement, c'est maintenant ce que vous ressentez, alors prenez un instant pour vous remémorer le chemin et sauvegarder cet état à l'intérieur de vous. Et la prochaine fois que vous souhaiterez rentrer dans un état de deep work, la prochaine fois que vous vous apprêterez à faire quelque chose d'important pour vous, il vous suffira d'adopter la posture que vous avez maintenant, de fermer les yeux et de faire basculer votre esprit dans cet instant pour retrouver un état de pleine attention et commencer votre travail. Si l'idée d'entraîner votre esprit, d'améliorer votre aptitude à vous recentrer, à gérer vos émotions, à méditer, à augmenter votre concentration vous intéresse, je vous invite à vous abonner au mail. Je vous enverrai un à trois mails par semaine pour accompagner votre pratique. Vous y trouverez des exercices, des articles en rapport avec le contenu des vidéos et des programmes d'entraînement. Pour vous abonner, c'est le premier lien dans la description. Namasté. Je vous enverrai des exercices, des articles en rapport